Je vous demande d'être payé, est-ce qu'il y a qualité ? Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me suis dit que j'allais peut-être vous parler d'un sujet qui intéresse certains, c'est comment trouver son audience sur internet, et sur Youtube en particulier, et comment savoir à qui s'adresser et comment s'adresser à ces personnes-là. Mais avant ça j'aimerais un petit peu faire connaissance avec vous et qu'on sache mieux qui je suis. Qui connaît Esther dans la salle ? On va faire comme à la maison. Alors je suis désolée pour tous ceux que ça offense les chaussures sur la table, mais c'est chez moi la scène pour 15 minutes, donc ça va être comme ça. Voilà, j'espère juste qu'on verra pas ma culotte parce que quand même ça la fout mal, mais à part ça ça ira. Je vais m'approcher un peu. Alors, j'ai 30 ans, je m'appelle Esther, et à 18 ans j'ai quitté une secte. J'ai grandi dans une secte depuis mon enfant, j'y suis née. Cette secte ça s'appelle les témoins de Jeuva. Alors en France c'est pas considéré forcément comme une secte, c'est considéré comme un groupement à dérive sectaire. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, d'avoir vécu dans cette secte. Parce qu'à 18 ans, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de chez mes parents, et j'ai dû reconstruire tout mon système de valeurs. Alors je sais pas du tout si vous connaissez les témoins de Jeuva, donc je vais vous briefer juste 5 secondes. En fait c'est un groupement religieux très très strict, ce qui fait que vous n'avez pas le droit de faire tout un tas de choses, qui sont présentes dans beaucoup d'autres religions, comme la religion musulmane ou la religion catholique. Et donc voilà, pas de flirt, pas d'alcool, voilà. Et ça va très loin, ça va aussi dans les films, les séries, la culture en général. Et quand on s'en va, toutes les personnes qui sont à l'intérieur n'ont plus le droit de vous parler, et ne peuvent plus avoir de contact avec vous. Donc à 18 ans, quand je suis partie, j'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai plus de contact avec tous les gens que j'ai connus pendant mon enfance, avec qui j'ai grandi, y compris les membres de ma famille qui sont encore témoins de Jeuva aujourd'hui. Vous imaginez bien que quand on commence comme ça à 18 ans, eh bien il faut décider quoi faire de sa vie. Et j'avais énormément besoin de reconnaissance, j'avais énormément besoin de repères. En gros, à mon âge, j'étais censée faire des études, il paraissait que j'étais pas trop bête, alors du coup je suis allée à l'université, et j'ai fait un doctorat d'astrophysique. Donc ça, c'est quelques résultats de ma thèse. Alors, vous en faites pas, si vous comprenez rien, c'est pas que, enfin remettez pas en doute vos compétences en astrophysique, enfin je veux pas de syndrome de l'imposteur dans la salle, c'est simplement que j'ai pas mis la légende pour le oméga, donc c'est normal qu'il comprenait pas. Donc j'ai fait ça, il s'est trouvé que c'était l'une des plus belles choses que j'ai faites également, parce que c'est une passion encore aujourd'hui. Et pendant ces années-là, j'ai dû faire un développement personnel, vous en doutez bien, thérapie, tout bazar, voilà. Et je partage ça sur une chaîne YouTube, qui s'appelle Esther, parce que j'ai pas énormément d'imagination, et que c'est le seul truc qui changera pas dans ma vie, ouf, c'est mon prénom. Et je partage un tas de sujets qui ont pour but d'apprendre aux gens à penser par eux-mêmes, et à réfléchir par eux-mêmes. Parce que c'est l'une des valeurs qui me met le plus cher aujourd'hui, c'est qu'il était important pour moi que plus personne me dise ce que je suis censée penser, et ce que je suis censée faire dans ma vie. J'apporte tout un tas de sujets, et l'un des projets qui me tient le plus à cœur, et dont la première vidéo est ici, sur cette capture, c'est qu'avec les témoins de Jéhovah, malheureusement, j'ai un manque de culture énorme. Parce que pendant 18 ans de ma vie, je suis jamais dans des musées, il y a plein de films que j'ai pas vus, il y a plein de livres que j'ai pas nus. Et ça s'est resté un complexe très longtemps, et j'ai lancé un projet sur cette chaîne, où j'ai demandé à mes abonnés de m'inviter chez eux, dans leur région, là où ils voulaient, n'importe où dans le monde, et de me faire découvrir un lieu culturel qui leur est cher, et de m'expliquer pourquoi. Et là, vous avez le premier qui est sorti en Tunisie. Hier, très tard, c'est pour ça que je suis un peu crevée, que je m'assoie pas bien. Hier, très tard, je suis rentrée de Bruxelles, et ce soir, très tard, je pars pour Berlin, et je fais comme ça six pays en deux mois, où je vais rencontrer des personnes qui vont me raconter un peu leur histoire et leur culture. Je vais vous parler de communication aujourd'hui, maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Et je vais vous dire une façon de faire, alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est YouTube qui m'a appris ça, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est d'essayer de s'imaginer quel est l'auditeur idéal de votre chaîne. L'idéal, c'est de chercher quel va être le message que je veux délivrer. Donc moi, je vais parler de quoi ? De développement personnel, de culture, de lecture, d'ouverture d'esprit. J'ai envie que les gens réfléchissent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Du coup, je vais me dire, tiens, cet internaute que je vise, qu'elle agit là, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Quel est son métier ? Qu'est-ce qu'il fait le soir quand il rentre du boulot ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va faire du sport ? Est-ce qu'il regarde la télé ? Tout ça, ça m'intéresse pour savoir quel type de contenu je peux lui proposer. Et moi, je vais pouvoir appliquer un filtre en fonction de cet auditeur typique. Donc, je vais pouvoir connaître cette cible et du coup, je vais pouvoir décider de mes horaires de publication en fonction de ça. Si mon auditeur, c'est quelqu'un qui bosse H24, qui se lève très tôt le matin, je vais pouvoir lui proposer peut-être une vidéo à l'heure du déjeuner, assez courte. Du petit déjeuner, j'entends. Par contre, si c'est quelqu'un qui a un jeune qui sort tout le temps et qui rentre à 2h du matin, je peux très bien lui proposer un live au milieu de la nuit. Donc, c'est à moi de voir quelle audience je vise et du coup, d'adapter mon contenu avec. Donc ça, c'est la théorie. Ça, c'est ce qu'on vous dit de faire pour que ça marche. Les risques de ça, c'est qu'en appliquant les choses qui marchent parce qu'elles marchent, vous risquez de vous perdre. Moi, par exemple, on m'a dit, tu vois, Esther, pour être crédible devant une audience, pour asseoir ta crédibilité, il faut se poser en gagnant comme ça, voilà, parler avec son micro bien dans la main. Il ne faut pas poser ses pompes et s'asseoir par terre et commencer à déblatérer pendant 5 minutes de sa live de quand on était petit et qu'on était traumatisé. Pourquoi je l'ai fait ? À votre avis, pourquoi je l'ai fait ? Parce que c'est moi, c'est ça. Je peux faire ça. Le truc, c'est que ça ne me correspond pas et sur le long terme, je ne le ferai pas. Et surtout, qu'est-ce que je vais gagner à avoir une audience qui, certes, est là, du coup, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit là, mais qui ne me correspond pas ? Le but du jeu, quand même, si on est tous là, si on est entrepreneur, si on vit notre passion, c'est parce qu'on veut être indépendant et qu'on veut faire les choses qui nous passionnent et qu'on ne veut pas dépendre de quelqu'un. Si on se retrouve à se faire nous-mêmes une propre cage, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans Créer sa cage, si nous-mêmes, on se met des contraintes, on aura tout perdu. Donc, pour moi, c'est une hyper mauvaise stratégie. Et être dans la demande, ça aussi, c'est quelque chose qui est propre à Internet et qui est génial. C'est qu'avant, quand on avait besoin de vendre un produit, on allait chercher des clients. Et du coup, on s'adaptait à eux. On allait les voir, on disait, « Alors, les clients, il faut que j'aie l'air sérieux, je vais mettre une cravate. Voilà, j'aurai l'air sérieux et puis je vais lui donner ce qu'elle veut entendre, etc. » Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. On peut être nous et on trouvera notre public. Et je pense que la meilleure façon de trouver son public, c'est de rester soi et de ne pas s'adapter. Alors, il y a des limites à ça, bien sûr, mais ne pas s'adapter au point de se modifier, de changer la personne qu'on est. J'espère que ça vous inspirera ce que je vous ai dit là. Et puis, moi, je vais vous laisser sur cette citation. Merci. Nous avons plusieurs réflexions et une question à poser. Vas-y. Premièrement, bravo. Merci. Ça sort vraiment du contexte. Déjà, tu es témoin de ce qu'on a entendu plusieurs fois. C'est que tu viens de répondre à une question, tu fais ce que tu as envie de faire. Et c'est pour ça que ça marche. Tu ne cherches pas une audience, tu ne cherches pas absolument à avoir des cris du cœur. Et j'avais envie de te féliciter et vraiment de dire devant tout le monde au combien tu as été courageuse de faire ce que tu as fait. Et d'aller encore plus loin, non seulement tu es courageuse d'avoir quitté ce mouvement, mais de le dénoncer, de le dire et d'avoir la bravoure de dire j'ai un rôle culturel et j'ai un rôle culturel. Par contre, pour le courage, c'est gentil, j'entends. Mais je pense que beaucoup de gens qui auront eu... Parce que bon, moi, je suis sortie d'une seg, mais je pense qu'il y a plein de gens... On a tous des histoires hyper compliquées. Tout le monde a eu des traumatismes dans sa vie. Tout le monde a eu des choses. Plus le temps avance, plus je me rends compte que chacun en a tous une histoire. Je pense que dans ce cas-là, même si je comprends ce que tu dis, pour moi, ce n'est pas du courage en fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu n'ajoutes pas le choix et tu ne t'en rends pas compte. Après, tu te dis, ah merde, mais en fait, ce n'est pas courant d'avoir fait ça. Mais sur le moment, tu n'as pas le choix. Quelqu'un qui s'est fait violer et qui se remet de ça, il ne s'est pas posé la question. Il n'a pas été plus courageux qu'un autre. J'espère qu'il n'y a personne qui s'est fait violer et qui sera influencé par ce que je viens de dire. Mais pour moi, on est tous êtres humains et on se relève juste parce qu'on n'a pas le choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !